Brice c'est juste pas d'item room et tout ? C'est juste chiant je crois. Oh c'est pas d'item room et... Il y a des shops, peut-être il y a des shops quand même. Oh c'est juste tu commences avec rien et t'as aucun item room, il me semble. On va faire le clean de premier étage parce que c'est ça qui va nous donner les infos. Mais j'ai un doute ouais. Il faudra pas rater les devil deals ça veut dire. Il faudra tout donner pour les deals. J'ai pas rien curse. Et aller au shop pour les coeurs bleus si on peut s'acheter quelques trucs. J'ai beaucoup de bombes là. Le sauciflard vas-y. Je vais prendre les piques au milieu on s'en fout ça allait me soigner. Du coup on a déjà eu des stats. C'est génie ça. C'est génie saucisson. On a run puriste avec un item meilleur que les objets d'item room j'avoue. Commencer direct avec les items bien là. Un saucisson vegan. Ça doit être ça. Je sais pas mais en tout cas c'est un saucisson qui fait tirer la langue. hein. Ils ont pris de la drogue dans le saucisson quoi. Tout loin là. Ça fait tirer la langue le saucisson ? C'est quoi la ref ? C'est quoi la ref de la saucisse qui tire la langue ? Je crois que le chat il a pris peur du ventilateur parce qu'il est en train de fuir. Un saucisson au piment. Est-ce qu'il tire la langue il fait un clin d'oeil ? Et c'est quoi le rapport avec le saucisson ? Ah tu vois que c'est un bout du saucisson qui dépasse ? C'est la langue parce qu'il donne 6,9% de chance de DD. Ah ouais ! Ah. Du coup clin d'oeil d'accord. Ah ouais trop bien le saucisson. On s'amuse. Je vais prendre la mom's box pour avoir des trinkets potentiellement sympas. Hum. Ah mais gars pour un stage je ne suis pas fan. Oh. Ah ça peut être bien en fin de run pour être tranquille sur les étages on est d'accord. Mais je n'ai pas besoin je pense. Je me dis les trinkets peuvent tellement donner des trucs cools. Ça me tente pas mal. Ça me tente pas mal. Ça me tente pas mal. Attends de voir la suite. Bah là tout va se jouer au premier DD je pense. Vu que je ne vais pas jouer à Angel Deal on est sur une run où on fait Mom's Heart sur un challenge. Ça ne sert à rien de prendre des risques. Et il y a du mapping. C'est pas mal ça. Ça peut être sympa ça. Ok. On va ouvrir la secret si c'était là je pense. Pour le challenge un peu tranquille c'est pas mal du mapping. Ouais. Parce qu'en plus comme on ne fait pas les items room on n'a pas besoin de farmer l'étage. On peut rush le boss. Ouais j'aime bien. J'aime l'idée. Où est-ce qu'on peut avoir la secret et la super secret là je commence à être conflit. Là c'est pas possible. Ok. Et la secret est dans un spot pourri. Si je peux avoir mes deux balles et m'acheter la carte je ne suis pas contre. Je ne peux pas être là à gauche. Elle n'était pas là à gauche. A moins que j'ai raté mon coup. Donc elle est dans un spot de mort où elle touche deux salles au lieu de trois. Très bien. Une autre c'est. Peut-être à côté d'un challenge room alors. En effet. Un jeu qu'on peut faire gratos. Toutement gratos. Allez. Là on a eu un coeur d'os. Du tears up. C'est bien d'avoir un deal avec. Brimstone. Allez je call. Brimstone là. Petit brimstone. Pas mal. Je peux aller en curse avec le coeur d'os j'avoue. Il y a des coeurs qui traînent partout. Je peux aller en curse. 25 balles. Ah du coup je n'ai pas de problème d'argent. Pour m'acheter mon truc. Mais ce n'est pas incroyable. Je pense que ce n'est pas incroyable. Et oui la curse on peut y aller maintenant qu'on a le coeur d'os à utiliser. Tu voulais trop la map le jeu t'a donné. Donné sa merde. C'est pas dégueu ce trinket je crois. C'est cartable. Comment j'ai tp après le diverse paper. J'ai utilisé the ermite. La carte the ermite qui m'a envoyé au chat. Que je gardais justement pour ce genre de cas. Pour une challenge room. Ou au pire une curse room. Mais là il y avait la challenge room qui était pas mal. Ça valait le coup. Le pire zop qui met bien. Petite astuce le boss. Quand vous avez la carte. Le boss est toujours le plus loin de la salle de départ. A de rares exceptions près. Donc cette règle là est valide 99% du temps. Donc là je sais par exemple que c'est. Normalement si je compte le nombre de salles. A droite. Après ça peut aussi être à gauche. Parce qu'il y a autant de salles. C'est un peu bizarre. Mais les grandes salles ne comptent pas double. Du coup ça peut aussi être en haut là. Où il y a 4 salles. Et à droite il y a techniquement 4 salles. Ça peut être là. Les boucles ça fait les exceptions. Les XL. Bon les XL forcément ça fait n'importe quoi. Et les double trouble qui peuvent arriver. Notamment quand vous êtes à Womb. Et que vous avez Fred comme ennemi. Mister Fred là. Et bien ça compte comme un double trouble. Et les double trouble ruinent complètement la génération des étages. Pour une raison que je ne connais pas. Mais quand il y a un double boss à la fin. Enfin si la raison je la connais. C'est que. En fait le double trouble c'est une grande salle. De boss au lieu d'être une petite salle. Et du coup. La génération des étages prend en compte. Ne prend pas en compte le fait que ce soit une grande salle. Et elle se dit. Oh boss. C'est une grande salle. Donc. Ça ne doit pas être une salle de boss. Donc je vais pouvoir m'arrêter de générer mon étage. C'est un peu particulier. Mais voilà. Ça fait ce genre de situation. Voilà. Là par contre. C'est sûr et certain. Il n'y a pas de doute. C'est en haut. Là il n'y a pas d'exception possible. De ce qu'on voit sur la carte. Donc si ce n'est pas en haut. C'est que. On s'est tapé un méchant bug de génération des étages. Ça ne devrait pas arriver. Là c'est le drame. Pour vous montrer que j'ai menti. Là Théon devant les viewers. Info stream. L'info streamer. Tout. Ça va bien remplir mon cœur d'os. Les trinkets que j'ai ramassés tout à l'heure. Ils donnent un cœur d'os quand on arrive à l'étage d'après. Comme j'ai la mom's box. Il en donne deux. Et j'aimerais bien les remplir. Pour pouvoir les faire mes curse room notamment. Il me faudrait des cœurs rouges. Je vais broken remote. Non mais je ne vais pas speedrunner le challenge. Je ne vais juste déjà pas full clear. Ce sera déjà pas mal. Vu que j'ai l'info du mapping. On peut juste se permettre d'avancer. Le truc c'est que comme dans ce challenge il n'y a pas d'item room. On n'a pas trop d'intérêt à farmer. Éventuellement si on savait que dans les shops il y aurait des belles choses. On pourrait y aller. Dans le shop il y a un objet qui fait du damage up. Ça peut être sympa. Le challenge c'est puriste. Puriste. Le 20ème challenge du jeu de base. Qui était un petit peu le ultra hard de base en fait. Avant ultra hard. Le challenge dur c'était puriste. Parce qu'on commençait sans objet. Il n'y avait pas d'item room et tout. Il y a un coeur blanc qui a spawn. On est d'accord. Il y a un coeur blanc qui vient de spawn dans un caca. Très bien. C'est noté. C'est quand même en curse room. Je sacrifie un coeur d'os. Comme j'ai un guppy j'ai un peu envie. Ah. Ça va avec quoi en tout cas. C'était rentable. Et je serais pas en dash de 2 coeurs. Parce que derrière je vais me retaper 2 coeurs d'os. Il n'y a pas de soucis. Je crois pas si mal les bombes lui. Allez. Pas mal. C'est full naze. On va prendre si c'était en magie. J'ai sorti un peu de DPS. Pas ouf hein. Le deal proposé là. Pas plaisir. Oh la sacrifice room me fait plaisir par contre. Toi aussi c'est incroyable avec les coeur d'os. Il commence à avoir mal à la tête. Je pense que c'est. Je sais pas si j'ai bien fait de mettre le ventilo. Mais en fait il fait tellement chaud là. Compliqué. Ouais je bois en plus. Ouais c'est peut-être la chaleur aussi hein. J'ai pas mal au crâne genre je suis malade mais. C'est fatiguant quoi. Ça se sent que. Il fait chaud. Et il fait plus chaud ici. Chez moi que la TwitchCon. Alors qu'on était dans des grandes salles et tout. Il y avait plein de gens. J'ai plus de mal chez moi là. Mais à Lyon il fait trop chaud. Ah Lyon il fait vraiment chaud. Je vous jure hier je suis rentré de la TwitchCon. Il était 23h. Mon train il est arrivé à la gare de Pardieu. Il était aller 23h15. Je suis sorti de la gare de Pardieu. 23h15. 23h15. Il faisait genre 30. 30. Allo. A Paris il faisait moins chaud quand je suis parti de Paris. Alors que j'ai pris mon train à 21h. A 21h à Paris il faisait moins chaud qu'à Lyon à 23h. Je fais n'importe quoi là. Là on a pas eu d'orage. Et. Je suis sorti du train je me suis dit mais. J'aurais dû rester à Paris en fait. J'aurais eu moins chaud à la TwitchCon. En juin il y avait le méga soleil. Il y avait du vent. Là on commence. Ouais bah ouais justement là il y a rien. C'est pas frais. A Paris il y avait beaucoup de vent qui faisait que. Il faisait frais même quand t'étais posé en terrasse et tout. Sous les combles. Purée ouais. Si t'as pas un truc pour aérer ou quoi. C'est. Un ventilo ou je sais pas quoi. Un truc pour te sauver la vie. L'idéal j'imagine étant la clim mais moi j'aime pas la clim donc. Je pose pas la question. Pour le coup une clim ça rafraîchit vraiment beaucoup mais. Moi j'aime pas les clim. Ça me fait mal la tête la clim. D'ailleurs la TwitchCon ça va. C'était pas trop climatisé. C'était correct. Il y avait des zones plus fraîches que d'autres. Mais il y avait pas. Des énormes écarts de température. Joker ok ok. Attendez. La cacarte. On l'a mis où la cacarte ? Là ? Là. Tchoum. Il y avait quoi la TwitchCon ? Bah il y avait Onutrem. J'ai pu aller voir Onutrem le vrai. Tchoum. La TwitchCon c'était cool ouais. Moi j'ai vraiment bien aimé. Mais en fait le gros truc. Bon. Du coup c'est un peu bizarre mais. Allez. 80% de. De pourquoi j'ai grave kiffé la TwitchCon. C'est parce que j'ai vu des gens trop cool en fait. Je me suis grave attaché aux rencontres et tout. C'est ça qui fait le plus gros charme de la TwitchCon tu vois. Et après. J'ai quand même. J'avais un peu peur du côté convention. Et j'étais en mode. Oula. Ça va être ambiance bizarre. Il va y avoir plein de gens. Ça va être la foule et tout. Et en vrai je me suis pris au jeu de la convention. A faire les stands. A faire les petits jeux. A aller regarder les vidéos des gens qui présentaient des vidéos. Des machins comme ça tu vois. Je me suis pris au jeu. Donc. J'ai quand même réussi à apprécier aussi. L'aspect convention. Que j'ai trouvé sympa. Que j'ai trouvé sympa. J'étais pas allé aux autres TwitchCon. Donc moi c'était la première fois que je faisais ça. La première fois d'ailleurs que je faisais une convention. En public. J'avais déjà fait des trucs pour le boulot. Mais c'était des ambiances un peu différentes. Merci beaucoup Ruxo pour le 20ème mois. Merci énormément pour le soutien. 20 mois. Incroyable. Merci énormément pour le soutien. 20 mois quoi. Merci beaucoup. Très bien B2B. Alors j'ai vu des gens. Bah par exemple au LUTREM on a discuté. Bah après au LUTREM on s'est pas vu beaucoup. Du coup on a chaté peut-être 5 minutes, 10 minutes. Mais c'est plus. Moi je suis pas trop du genre à aller voir les autres streamers. En mode bonjour je voudrais faire des partenaires avec les autres streamers. En fait ça me gêne de ouf. Je sais que ça fait partie du taf et qu'il faudrait le faire tu vois. Alors faudrait que je le fasse un peu par-ci par-là quand même. Pas forcément prospecté mais genre me forcer à aller discuter avec les gens. Je sais qu'ils pourront travailler peut-être avec moi un jour tu vois. Faudrait que je me force à le faire. Mais moi j'aime pas trop cette ambiance-là. J'ai du mal. Et du coup juste discuter tout court avec les gens. Ça j'ai fait. Et c'était sympa voilà. J'ai vu un petit peu. Pareil hein. C'est des gens que j'ai pas vu longtemps. Parce que c'est des gens que je connais pas. Mais j'ai discuté un petit peu avec KofF. J'ai vu un petit peu Shiseyo. J'ai vu un petit peu Gomar. Voilà. Les gens qui sont des gros streamers. Et que juste bah c'était cool de dire bonjour. Et voilà. Et tout hein. C'est pas en mode je vais quémander des trucs ou quoi. Je pense que je me sentirais trop mal à l'aise en plus si je faisais ça. C'est pour ça que je le fais pas d'ailleurs. Moi je trouve ça bizarre en fait. Comme ambiance. Du coup j'esquive. J'esquive ce genre de discussion. Je préfère au contraire juste que ce soit. Eh salut ça va. Allez je te dérange pas. Salut bye. Je préfère ça en fait. Et d'autres gens que je connaissais plus. Bon après j'avais beaucoup traîné avec ses jouffes. Voilà. Ses jouffes on s'entend bien donc. C'est une ambiance différente. Genesis. Est-ce qu'on veut Genèse ? On veut peut-être Genèse en vrai. On veut peut-être Genèse. Et euh. Et euh. Encre mécanique par exemple. Je sais pas si vous connaissez mais. Que j'étais content de voir parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Euh. Et que j'aime beaucoup donc euh. L'ambiance était sympa aussi avec lui. Et euh. J'ai vu Super Bull que j'avais vu à la Zilan aussi. Que du coup j'ai pu revoir. Très sympa. Euh. Franchement voilà. Ça c'est le genre de rencontre qui fait plaisir. Et euh. Ce que je disais. C'est typiquement le genre de personne. Bah si je veux les revoir. Et je sais pas quand est-ce que je pourrais les revoir. Tu vois. Le fait que euh. J'habite à Lyon. Euh. Je peux voir les gens de Lyon mais. En vrai il y a plein de gens qui sont plutôt du côté de Paris. Voir Montpellier pour certains streamers mais euh. Ça c'est ce qui me manque en vrai dire c'est que tous ces gens que je rencontre. J'aimerais revoir. J'aimerais bien revoir. Et ben euh. Je peux pas les revoir comme je veux quoi. Je peux pas leur dire tiens on va se boire un coup ou je sais pas quoi tu vois. Merci. Attends mais il y a des alertes qui partent pas non ? J'ai raté Aegorath. L'alerte est partie ou pas ? Merci beaucoup pour le prime. Voilà. Celle-ci cette alerte là est partie. Merci pour le trente-septième mois. Elle est partie l'alerte Aegorath. Désolé. Je suis en train de raconter ma life. Merci beaucoup pour trente-sept mois. Trente-sept mois ça fait euh. Bah c'est le first hein. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien c'est le first. Incroyable. Et merci euh. Lilian le BG également qui euh. a pris son prime. Merci énormément. Merci merci. Ah ça a lancé le train d'ailleurs. Merci. Pour votre soutien. Merci le chat. Je veux boire le chat ? Hydrate toi le chat un peu là. Il boit souvent dans ma tasse. Attendez je lui mets un peu d'eau. Hydrate toi le chat là. Parce que c'est pareil toi tu bois pas beaucoup. Bois un coup. Hein ? C'est pas un p'tit coup le chat. Non ? Il veut manger je crois surtout. Il vient réclamer la bouffe. Euh. Faut que je vais envoyer le prime à celui que je regarde le plus sur Youtube en ce moment. Bah écoute euh. Merci c'est cool. C'est vrai que Youtube mine de rien ça euh. Y a quand même je vois des commentaires passer et tout. Je suis très content que les gens euh. Adhèrent un petit peu à Youtube. J'ai pas une grosse chaîne mais. Les gens checkent les VOD. Bah écoute. Bienvenue sur le live du coup. En plus du. En plus du. Allez vas-y c'est rigolo. En plus du Youtube. J'espère que l'ambiance live sera cool. Hum. Imagine un projet où t'as 4 gros streamers qui connaissent pas Isaac. Le premier à gagner sa run avec un cash prize. Les commentaires et t'as un projet à présenter. Bah ouais mais tu vois. En fait c'est bizarre parce que j'aurais l'impression. Euh. J'allais chercher des streamers. Juste. Pour euh. Le principe que c'est des gros streamers tu vois. Alors que ce genre d'événement bah. Euh. Ce serait plutôt intéressant d'inviter un peu tout le monde tu vois. Et euh. Je sais pas ça reste le but. Par exemple Onutrem. Euh. Je le connais pas beaucoup hein. Je suis pas en train de dire que je connais Onutrem ou quoi mais. Ah. Le chat appuie sur les boutons. Ah non le chat. Attendez il est en train de cliquer sur la souris. Qu'est ce que tu fais mon chat. Ah du coup il a fui. Merci beaucoup Juliésa. Juliesa, je m'embroue dans mes trucs, merci beaucoup Juliesa pour les 6 mois, je vais faire dans l'ordre, merci énormément, désolé le chat qui du coup était en train d'appuyer sur la manette, et par exemple je demanderai plus à des gens que je connais un peu, ou avec qui j'ai au moins déjà discuté, je sais que j'ai un peu des affinités, je vais pas aller voir des gens et leur dire tiens tu veux faire du Isaac sur ma chaîne tu vois, alors Onutrem je sais qu'il a joué à Isaac, qu'il a bien kiffé le jeu, le jour où je vais organiser le tournoi avec les streamers, bah évidemment que je vais inviter Onutrem, après s'il veut pas venir, il veut pas venir, mais Onutrem j'aurai moins de mal, parce que bah je vais sur sa chaîne, je discute avec lui, enfin vite fait tu vois, je sais qu'il y a un minimum d'affinités. Si je commence à dire, pour reprendre exactement les mêmes personnes, si je vais voir Gomar et que je lui propose, bah je passe pas beaucoup chez Gomar par exemple, je la vois de temps en temps, hello tu vois, enfin. Euh, ça dépend des profils et ça veut pas dire que ça lui plairait pas ou qu'elle dirait pas oui ou quoi que ce soit, c'est juste que bah, le ressenti il est différent parce que c'est pas quelqu'un avec qui j'ai beaucoup discuté, ou que je sais qu'il aime Isaac ou des trucs comme ça tu vois. Forcément il y a des gens, tu te rends compte que, que ça se passe bien et que t'aimes bien leur chaîne et que machin quoi. Après je pense qu'il y a des gens, quand je ferais ça je pense que j'inviterais des gens aussi avec qui j'ai pas spécialement discuté, mais dont j'aime bien le contenu. Bon après quand j'aime bien le contenu j'y passe, mais des fois je lurk. Ou des fois c'est la nuit. Par exemple Boudin d'amour, euh, je me suis, j'ai follow sa chaîne il y a pas longtemps là et je passe des fois mes matinées à regarder, quand il est en live encore le matin, à regarder son FTL ou son Isaac quoi. Alors que bon voilà j'ai pas beaucoup échangé avec lui. Mais ouais faut que, faut que je m'organise là, en fait j'ai tellement de trucs à faire tout le temps que j'arrive pas à prendre du temps. Seulement j'avais pas de travail à côté, j'aurais le temps d'organiser plein de trucs. Test touch c'est pas ouf avec Emolacris hein. Ouais je pense pas. Tchoum. Moi je me dis comment faire du chiffre. Fais moins d'état d'âme. Ouais bah, en fait c'est peut-être aussi une erreur de ma part mais... Je pense pas que ça soit une erreur, moi en tout cas je le vois pas comme ça mais... Je fais pas, j'ai pas envie de faire du chiffre. Enfin j'ai envie de faire du chiffre mais j'ai pas envie de faire du chiffre en étant allé chercher des gens qui font du chiffre tu vois par exemple. Moi je veux bien faire du chiffre, je veux bien. Je veux bien devenir streamer pro et tout tu vois. Genre pas avoir besoin d'un taf à côté. Mais je veux pas pour ça devoir les quémander, aller faire des trucs qui me correspondent pas tu vois. Et ça me correspond pas d'aller voir des gens et de leur proposer des trucs qui n'ont rien à voir. Donc c'est quand même... J'ai quand même envie que ça reste des trucs que je fais sur ma chaîne et que j'invite des gens que je connais. via ma chaîne ou via voilà. Et c'est pas, je trouve c'est... C'est pas si évident de se dire... Je vais juste inviter tout le monde tu vois. Je vis pas de Twitch non. Du coup je suis à temps partiel et j'ai un autre taf à côté qui me permet d'en vivre. Bah, même si les gens le prennent pas parce que oui, tu peux aussi avoir l'aspect... Tiens, lui c'est un relou qui veut juste faire des vues. Et même si les gens pensent pas ça et juste qu'ils te trouvent sympa et voilà. En fait c'est vraiment une question de bah comment je suis moi tu vois. Genre je vais pas me réinventer. Peut-être que je devrais travailler sur moi-même, j'en sais rien. Mais je vais pas me réinventer alors que moi j'ai pas envie de faire ça tu vois. C'est un mode si j'ai envie de proposer un contenu avec un tournoi, je sais déjà plus ou moins à l'avance qui j'ai envie d'inviter. Et j'ai déjà d'ailleurs des gens en tête que quand je le ferai je leur proposerai. Avec des backups, avec des machins. En vrai pour le coup l'organisation je suis déjà en train de penser à plein de trucs. Et ça évoluera au fur et à mesure de si je rencontre d'autres gens ou quoi mais... Ça reste mon tournoi et j'ai envie qu'ils me ressemblent tu vois. Ah oui moi par contre j'adore commenter ça. Ça viendra le tournoi Isaac. Déjà on va refaire un tournoi avec les speedrunners je pense. Pas trop quand. Mais je pense qu'on va refaire un tournoi avec les speedrunners. On va pas arriver avec les dons qui règlent le parquet. C'est marrant comme expression ça. Donc je sais pas peut-être c'est une erreur. Peut-être que je devrais plus prospecter et voir des gens que je connais pas. Voilà. Moi j'ai plus tendance à d'abord aller voir les gens. Via leur chaîne. Découvrir. Éventuellement m'abonner et tout. Oh vous allez voir d'un verset c'est pas mal. Éventuellement m'abonner et tout. Et après éventuellement discuter. Plutôt que d'aller voir quelqu'un. Et tout de suite par les projets. Connaître des gens aide à connaître d'autres gens. Ça c'est un truc aussi où j'ai de la chance. Par exemple je connais Host. Bah du coup. Il connaît plein de gens du milieu de YouTube. Qui est pas pareil que Twitch. Mais bah qui est mine de rien. C'est intéressant aussi quoi. Ça peut préparer des choses. Un jour je pourrais passer par Host. Pour proposer des projetures. Après c'est pas pareil. C'est un pote que je connais depuis 15 ans. L'ambiance est pas la même quand je lui demande un truc. Si je lui propose un truc c'est pas pareil. Mais oui on est d'accord. Je joue aussi. On se fait un deuxième challenge. Allez on se fait un deuxième challenge. Ah c'est le challenge où on commence avec zéro cœur. On se soigne. Enfin masqueur mais tout est vide. Ouais ça. Donc méfiance à tout ce qui peut nous one shot. Genre des piques. C'est pas terrible ça. C'est pas l'activable donc je vais prendre mais. Il y a deux pièces. Ah mais parce que. Il n'y a pas de drop de cœur dans cette run. Ah il n'y a pas de cœur rouge. Ah. Je me disais mais c'est bizarre pourquoi. Il y a deux pièces dans un shop. Ça remplace les cœurs rouges. Et du coup il n'y a pas de cœur rouge dans les. Dans cette run. Donc j'ai du soin. Quand je tue les ennemis. D'accord j'ai compris. C'est pour ça qu'on est fou le cœur vide. Ouais ouais j'avais oublié ce détail. Très bien. Ça par contre ça va me soigner. Ah non le HP il soigne pas. Ils sont malins. Ouais donc non même ça en fait ça marche pas. Deux pièces à 5 balles ça a l'air worth. Ouvrez les surligneurs. Pardon. Non 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 mais bon après voilà ça c'est. Bref. Effectivement j'ai pas réseauté de ouf. Parce que c'est pas mon truc. Oison. C'est pas ça. Mais ça peut franchement c'est pas grave. Moi je trouve que. Quoi qu'il arrive à Twitchcon j'ai kiffé. Il fait sans réseauté. Même en parlant purement de chaîne. Moi je pense que. J'en ressors gagnant quoi qu'il arrive. Si vraiment on doit chercher à essayer de rentabiliser. Pour par exemple Twitch. Je pense que dans tous les cas. Je pense que dans tous les cas. Moi j'en sors gagnant. Il fait si chaud. Ce qui est terrible c'est que je dois aller sortir après pour. Pour nourrir le chat de mon frère. Et. Je dois me taper le. Le métro à 35 degrés. Ou alors j'y vais en vélo. Et je me tape le vélo à 35 degrés. C'est pas mieux. C'est l'enfer. J'ai l'impression d'être. Full hypocrite quand je fais ça. Bah moi aussi. Pour le coup je. Je dépeste ça. Ça fait une ambiance bizarre. On va éviter Damocles je pense. Vélo tant que tu t'arrêtes pas. Ouais mais du coup t'es en sueur quand même. C'est quand même assez loin. Pour le coup j'ai genre 40 minutes de vélo. Donc. J'arrive à mon avis je suis bien explosé. 40 minutes de vélo. Allez et retour du coup. Donc quand je rentre chez moi au bout d'une heure et demie. Je pense que. Je pense que je serai fatigué. Voilà en l'occurrence la Twitchcon. Alors. Ça. Vrai truc par contre de la Twitchcon. Si vous êtes du genre à pas aimer marcher. Faut pas y aller. Alors ça par contre. Ça c'est vrai un faux. Si vous avez pas trop. Ou vous avez même juste mal au pied par exemple. Pour X raisons. Euh. C'est pas le bon plan parce que c'est. Tu marches. Tu marches. Tu marches. Tu marches. Genre tout le temps quoi. Ça piétine hein. Ça piétine hein. Ah non mais ça piétine bien hein. Et puis tu vas dans un stand à un autre. T'es tout le temps debout. Alors il y a des tables hein. Il y a des chaises. Il y a même des canapés. Il y avait un stand. Ça m'a beaucoup fait rire. Il y avait un stand pour faire la sieste. Il y avait des énormes canapés massants. Où tu pouvais mettre des masques sur les yeux et tout. T'avais un casque pour t'enlever la musique. En mode full détente et tout. Et tu pouvais réserver des créneaux entre 10 et 40 minutes. Pour faire la sieste. Et leurs produits qu'ils vendaient bah du coup c'était ces espèces d'énormes fauteuils là. C'est marrant ça hein. Ah ouais de la régène là. Moi je perds mon coeur bleu si je prends la régène. Bon allez vas-y. Ça fait du soir. Ce qui m'attend c'est après une heure et demie de vélo. Ah bah bon courageant. Bah je sais pas si j'irai un vélo. Je tâterai la température. Et si j'ai la flemme j'irai en métro mais. Le problème c'est qu'en métro c'est pas beaucoup moins long. Tu as préféré quoi le stand sieste. J'y suis pas allé du coup j'ai pas testé parce que. Bah faut quand même. Faut quand même passer du temps sur le stand pour dormir tu vois. Et en plus il y avait la queue. J'avais toujours des gens en train de siester. Et c'était marrant qu'il y ait ça quoi. J'ai rien vu j'ai dormi tout le temps. Oh ça va oh. Sinon moi aussi je peux me moquer. Ou du trem il a rien vu. Il a fait que du baby. Je peux se moquer aussi. J'ai fait un peu de baby aussi. Par la suite. Juste siesteing. Ah il y avait beaucoup de gens qui filmaient. Bon c'est logique. Ça me fait penser. Il y avait beaucoup de gens qui filmaient. Avec les perches à selfies et tout là. Il y en avait qui avaient des gros matos quand même. Genre des grosses caméras qui portaient. Il y en a qui étaient à plusieurs. Genre tu as une personne qui marche. Et quelqu'un qui cadre vraiment le stream. Donc Hanak était venu vraiment équipé. Pour streamer à la TwitchCon je pense. Pour un peu rentabiliser l'entrée. On va dire. Puisque ça reste des gens qui stream. Et du coup bah. Ça leur fait un contenu. Donc il y avait ce genre de truc. Donc c'est pareil. Si vous aimez pas être filmé. Bon après ils filment pas les gens directement. Ils sont pas en train de se mettre devant vous. Genre. Eh salut ça va. Non ils filment dans leur coin. Ils montrent leur truc mais. Mais voilà. C'est bon. C'était une convention. Donc il y avait des sponsors potentiellement. Mais c'était des. Il y avait des trucs. C'était genre. Stream Elements. Pour. Leur nouveau produit. Il y avait. Il y avait Elgato. Qui était là en mode. Bah t'as vu. On sort des nouvelles Keylight. Des trucs comme ça tu vois. Il y avait des studios. De jeux. Bah par exemple. Le fait que. Il y avait un stand. Handless Dungeon. Enfin c'était pas un stand. Mais c'était une animation. Pour Handless Dungeon. Bah. Bon moi je connaissais le jeu. Parce que. Je suis grave chaud. De jouer à ce jeu. Mais. Mais c'était cool quoi. Il y avait des. Il y en a qui se baladaient. Qui donnaient des clés. Au pif. Je trouvais ça rigolo. Comme manière de communiquer. Il y avait des. Des studios indés. Qui arrivaient. Avec des enveloppes. Et qui allaient. Qui allaient voir les gens. Je sais pas. Un peu au pif. Ou des gens qui trouvaient stylé. Ou j'en sais rien. Et qui disaient. Tiens. C'est une invitation. Et en fait dedans. T'avais une clé bêta. Pour participer. A la bêta. De leur jeu indé. Tu vois. Sauf que. T'as vraiment l'impression. Que c'est fun. Parce que. Il te balance la petite. Il te balance la petite. Pochette invitation. Dedans. T'as un petit mot. Enfin. Rigolo. Merci beaucoup Formboy. Merci beaucoup pour. Le septième mois. Merci pour ton prime. Merci énormément. Euh. Non bah ça. J'ai pas eu l'invitation. Mais euh. Il y en a. Où j'ai pris les QR codes. Et les machins. Hein. Et. Il y avait aussi des artistes. Il y en a un que j'ai noté. Oui. Il faudra que j'aille voir. Euh. J'ai noté un truc d'artiste. Euh. Qui fait du néon. Bon. J'ai noté les artistes. Que je suis allé voir ça. Forcément. J'ai vu des trucs. J'étais en mode très stylé. Bah. Le. Viewer. Qu'on a vu tout à l'heure. Je vous ai parlé. Théo le hog. Pareil. J'ai pris la carte. Et euh. Il y avait un truc de néon. Et forcément. Mais euh. Ça m'intéresse. Je pense que j'irai rejeter un oeil à ce qu'ils font. Par contre. Je crois que c'est genre très cher. Donc on verra. On verra le budget. Mais ils font des trucs custom. Donc euh. Il pourrait même avoir un néon Isaac quoi. Un néon surligneur. Evidemment. Pas d'autre. Pas d'autre qu'un néon surligneur. Imaginez. Un néon Freud. Alors ça c'est mon chat. Vous pouvez le refaire. C'est moins cher que gratuit. Je t'aime bien. Merci beaucoup Formboy. Vas-y achète tout. De toute façon on a trop de coeurs rouges. Il faut les enlever là. J'achète tout. Des cartes à distribuer ? Bah en vrai non. Parce que en fait l'avantage aussi de Twitch. Pour le coup ça c'est facile dans la com de Twitch. C'est que tu dis bonjour. Ça c'est ma chaîne. Et ils vont tout de suite voir qui c'est quoi. En gros ta carte c'est ta chaîne Twitch tu vois. Mais. Truc pas très malin. C'est que sur les badges de la Twitchcon. Il y a un QR code. Le QR code. N'envoie pas directement sur ta chaîne Twitch. Du coup ça c'est un peu triste. C'était des QR codes qui étaient que pour l'orga en fait. Pour rentrer dans les salles et tout tu vois. Il n'y avait pas de QR code. Alors que bon bah c'est quand même ta chaîne Twitch quoi. Ma chaîne et vous pouvez avoir des cartes. La build. Alors dit qu'il y a des cartes à collectionner. Ah bref. J'y retourne. J'ai noté les noms. Oui tu peux en faire toi même. Mais je veux dire quand tu as un truc. Il te donne un QR code. Directement. Pour rentrer dans la Twitchcon. La Twitchcon. Je rappelle. C'est la Twitchcon. C'est à dire que c'est un peu lié à Twitch. Ils auraient pu penser à mettre le lien de la chaîne sur le même QR code. C'est à dire ils te filent un QR code à l'entrée. Ça aurait pu être un. Enfin je sais pas comment ça marche les QR codes mais ça me paraît pas compliqué. Après peut-être que je me trompe et que c'était l'enfer pour eux mais ça me paraît pas horrible comme façon de faire. Ah mais c'était Twitch. Ah mais c'est pour ça la Twitchcon. J'ai compris. Alors il y a des gens qui avaient ça Galudo. Il y a des gens qui avaient un t-shirt avec leur QR code. Et c'était écrit genre follow me ou des trucs comme ça avec leur nom de chaîne et le QR code. Il y avait des gens qui avaient des t-shirts avec les QR codes géants. Si si des gens avaient déjà l'idée hein. Il y en a qui avaient des QR codes en mode sur l'épaule enfin sur le torse à la place de la poche. Et des trucs comme ça. Non bah pour le coup le QR code était assez mis en avant les gens. Les gens avaient bien compris que c'était utile. Enfin t'es malin ouais ça aurait fait un petit truc tu vois. Ça leur fait créer autant de trucs. Oui mais est-ce que ça leur fait créer un deuxième QR code tu vois. Est-ce que le QR code il peut pas faire les deux trucs. Je sais pas ça se trouve ça se trouve un seul QR code peut pas faire les deux trucs mais. Comme on a un QR code par personne tu vois. Parce qu'à chaque batch t'as un QR code. Est-ce que ce même QR code aurait pas pu servir. Pour mettre en avant les chaînes. En plus de badger pour l'Orga tu vois. Ça se trouve c'est impossible genre le QR code il peut avoir qu'une seule utilité point. Et en ce cas là bon bah voilà je me plains pour rien. Mais peut-être que ça me semble ok tu vois que si tu badge avec un téléphone. Ça te met le compte Twitch. Et si tu badge avec n'importe quoi d'autre. Enfin avec le logiciel de l'Orga. Ça t'ouvre les portes tu vois. Un logiciel égal un lien. Ouais mais le lien. Il peut identifier que ça vient de tel ou tel système tu vois. Ça vient du badger pro. Hop ça fait truc du pro. Ça vient du badger. Badger 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 badger. Ça vient du badger normal tu vois. Un QR code égale une information. Et cette information peut pas. Genre être divisée en deux. Tu peux pas avoir un truc. Qui en fonction de la source d'entrée. Pouvre une deuxième page tu vois. C'est malade. C'est une très grande chaîne de caractères. Bah si c'est une grande chaîne. Moi j'imagine. Moi je suis informaticien. Mais je connais pas les QR codes. Dans mon taf ce que je ferais avec une grande chaîne de caractères. C'est que je sais pas je ferais un truc avec une clé. Pour déchiffrer la clé. Si t'as la bonne clé. Ça t'ouvre la porte. Enfin ça fait le truc de l'orga. Et si t'as pas la bonne clé. Ça fait le truc par défaut. Qui serait de t'envoyer sur ta chaîne Twitch. J'imagine un truc comme ça. J'ai vu. J'ai vu. En place. Fallu que chaque personne. Enchain Twitch. Oui après c'est vrai que. Ceux qui n'ont pas les accès. Il y a des gens qui étaient juste viewers. Qui n'avaient pas forcément envie de mettre leur nom Twitch. C'est sympa d'ailleurs. Alors j'ai pas vu tout le groupe. Mais. Je trouvais ça cool que. Vous vous soyez retrouvé en Getsu. Il était. Il m'a croisé. À TwitchCon. On s'est croisé. Et. Il me disait qu'il y avait des gens de la communauté. De. Justement qui était là. Et qu'ils étaient venus. Un peu en groupe. Et qu'ils se retrouvaient ensemble. Je trouvais ça marrant. Je trouve ça cool. Je trouve ça cool. Euh. Bah voilà. On a fait un deuxième challenge. On a débloqué un truc de merde. C'est pas grave. On a bien discuté. Des bisous YouTube. Bonne VOD. Bonne nuit. C'est vrai qu'à YouTube. Ils ont dit qu'ils dormaient. Bonne nuit YouTube. On est à. On est à.